C'est aujourd'hui un vidéoprojecteur qui m'a impressionné de par son rapport qualité-prix On est aujourd'hui sur le WeWatch V53 Pro que j'ai testé pour vous Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez très bien Moi ça va super parce qu'aujourd'hui je vous ai déniché encore une petite pépite qui pour son prix va nous fournir une image de qualité et beaucoup de caractéristiques très intéressantes Sur ce vidéoprojecteur, on aura par exemple notamment la 4K qui sera supportée mais de la 1080p native Une bonne correction trapezoïdale, enfin bref, pas mal de choses qui m'ont bien plu Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et nous on est parti pour commencer cette vidéo avec l'unboxing On est donc parti pour ouvrir ce vidéoprojecteur, le V53 Pro de chez WeWatch Je commence à connaître la marque et ils sont assez forts pour nous fournir des objets de qualité à moindre coût Et on va voir un petit peu tout cela avec ce vidéoprojecteur qui va pouvoir supporter de la 4K Bon j'ai failli tous les exploser, mais qui supporte de la 4K et qui a de la 1080p native 350 lumens NC pour bien éclairer, même dans le jour je veux dire Une taille d'image allant de 30 pouces à 230 pouces Ce qui fait un large choix Et je ne vous ai pas trop parlé du packaging mais je le trouve assez incroyable On a de la texture un petit peu brillante de partout Le fond est brillant également en bleu J'adore, c'est des petits détails mais au moins on sait comment on est traité chez eux On peut voir que là c'est bien protégé Les coins renforcés du polystyrène Alors je tiens à vous dire que c'est la première fois que je vois ça Donc évidemment il y a très peu de chance que vous ayez un souci durant la livraison Avec une protection aussi marquée Et le principal se trouve ici, le vidéoprojecteur V53 Pro Evidemment on a bien été fourni, on a eu le câble d'alimentation Des câbles audio, câbles HDMI Qui paraît assez long également Petite télécommande Et ce qu'il faut pour nettoyer la lentille de ce vidéoprojecteur Qui aura une durée de vie de 50 000 heures Ce qui est beaucoup Voici le vidéoprojecteur, ce que ça donne Bon vous pouvez voir qu'il est blanc et gris J'aime bien son aspect C'est vrai que j'aurais peut-être préféré quelque chose entièrement gris Mais on a un rappel de gris sur le devant Qui est très joli comme vous pouvez le voir Voilà, ça fait quelque chose assez métallique C'est plutôt pas mal, on peut voir que ça a été bien protégé Au niveau de la lentille pour le transport Et ici il sera projeté des images Comme je vous ai dit, allant de 30 pouces à 230 pouces Le tout pouvant être en 4K Mais ce n'est pas la résolution native La résolution native c'est la 1920x1080 Mais c'est intéressant de savoir qu'on pourra pousser le vidéoprojecteur jusqu'à 4K L'alimentation se fait derrière Et sur le côté, on aura beaucoup de ports A savoir, deux ports HDMI Un port USB, deux ports jack Et également la place pour mettre une micro carte SD Si par exemple on a un drone et qu'on veut voir les images qu'on a réalisé avec ce drone sur grand écran Sur le dessus on retrouvera des boutons de navigation C'est très pratique, c'est vrai que c'est un petit peu moins esthétique Mais on est là pour être très pratique chez WeWatch Et on a du coup tout ce qu'il faut pour naviguer Le bouton OK, on peut aller en haut, en bas, à droite, à gauche Bouton retour, bouton Home, bouton paramètres et éteindre Pas mal de choses à voir en dessous également On peut voir qu'il y a 4 patins avec du caoutchouc pour pouvoir bien retenir sur la table C'est un petit peu surélevé, c'est pas plus mal Et on a aussi cette petite vis Alors c'est une première En réalité, ajuster cette petite vis va pouvoir vous permettre d'orienter le projecteur comme vous souhaitez Par exemple là, il est orienté vers le haut et je peux ajuster tout cela J'ai souvent été obligé de mettre par exemple des carnets ou des cahiers en dessous Un vidéoprojecteur pour le surélever Alors que là, c'est bien pensé Et également 4 pas de vis pour trépied Ça c'est pas mal Par contre, ça va être peut-être un peu délicat avec un trépied Parce que si on le met là, ça va pencher à l'avant Si on le met ici, ça va pencher à l'arrière Sur le côté pareil Le tout avec un poids de 1,8 kg Ce qui reste acceptable Et maintenant on est parti pour voir la qualité de ce vidéoprojecteur Un point qu'il faut éclaircir avec ce vidéoprojecteur C'est qu'on aura de la Wi-Fi 6 La Wi-Fi 6 sera beaucoup plus stable Et on aura un meilleur débit C'est notamment très intéressant Si on veut utiliser Miracast ou encore la recopie d'écran d'iOS C'est très intéressant à avoir Parce que le débit et la Wi-Fi sera très important Pour avoir un débit vidéo correct Quand on va play des vidéos depuis son téléphone J'ai donc installé le vidéoprojecteur C'était assez simple Le petit bémol C'est le câble qu'il va falloir prévoir Parce qu'il est un petit peu court Enfin du moins pour mon installation Il était un petit peu court J'ai dû rajouter un fil Tout simplement Alors il est déjà en route Et je ne sais pas si vous entendez le bruit Je vais vous laisser écouter et en juger par vous-même Voilà On entend un petit bruit en arrière-fond Mais on a le Bluetooth Qui va pouvoir connecter une enceinte Et faire en sorte que le son soit un petit peu Encore plus étouffé Avec un son beaucoup plus fort Alors il est très joli Installé comme ça Vous pouvez voir que c'est magnifique On a les boutons sur le dessus Qui nous permettront de tout commander Si on oublie la télécommande par exemple Et voici ce que ça donne Alors là il y a pas mal de lumière allumée chez moi Et on a quand même quelque chose de très 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 lumineux Et ça c'est un très bon point que je vais retenir tout au long de la vidéo Vous avez vu que la petite vis va nous servir Parce qu'elle est déjà mise en place Pour surélever tout ça Et sachez que cette distance est la distance minimale A laquelle le focus se fait correctement Alors ça fait un petit peu grand Après voilà ça reste classique On va voir l'écran qu'on a dès qu'on arrive ici Et ici on arrive directement sur la page d'accueil Avec tout bonnement le iOS Cast Et le Miracast Ça c'est très utile évidemment Surtout avec le Wi-Fi 6 Que nous permet cette machine Ensuite les sources HDMI 1, HDMI 2, AV Et ensuite on a Et bah si on avait mis une carte SD Ou une clé USB On aurait pu accéder beaucoup plus facilement Avec un lecteur simplifié A nos contenus Et je suis déjà connecté à internet Et donc on va aller dans les paramètres Paramètres Wi-Fi Je me suis donc connecté en 5 GHz Bluetooth voilà on pourra Chercher par exemple une enceinte Et se connecter dessus Et les settings de la projection On va avoir des choses intéressantes Alors là voilà Ça nous permet par exemple Si on veut avoir un effet miroir Ou si on le projette en haut Et qu'on veut le tourner de sens C'est plutôt pas mal Ensuite on va parler Et bah directement Des options les plus intéressantes Pour régler le vidéoprojecteur Là c'est le zoom digital Vous avez vu que je peux faire tout rentrer Dans le petit cadre Voilà hop Je fais cela Et ensuite le question manuel Donc là on pourra directement ajuster Vous avez vu que c'est assez utile Mais sinon on pourra aussi faire avec les 4 points Et ça va nous permettre d'être encore plus précis Dans nos paramétrages Et dans les coins on a des angles Pour voir si c'est droit ou non Je peux être très précis Vous allez le voir Hop Et voilà Là j'ai tout paramétré Il y a encore des petits réglages Qu'on peut faire Voilà Et voilà Là j'ai tout paramétré La précision est très bien Et surtout Pour le prix de ce vidéoprojecteur On pourra aller assez loin Dans le paramétrage Et bah de l'image Mise à jour système A propos Bon c'est pas très intéressant Par exemple On peut aller dans Other settings Là ça va être un petit peu plus intéressant On a les langues par exemple On pourra mettre du français On peut faire des arrêts programmés Quand il n'y a pas d'activité Sur le vidéoprojecteur Et on est parti pour voir La qualité d'image Et alors pour ce test On va se mettre en diffusion IOS Donc la recopie d'écran Qu'on connait bien Donc on clique dessus Et moi sur mon téléphone J'ai juste à aller dans Recopie d'écran Ici J'ai directement le vidéoprojecteur Qui s'affiche Je vais me connecter Et pour ce test Je me suis mis en 4G Et en partage de connexion Ce sera peut-être mieux Parce que le débit Enfin du moins Le réseau que vous avez Entre votre appareil Et le vidéoprojecteur Est très important C'est même primordial Pour avoir un débit correct D'image Et là ça y est Je suis directement Sur mon téléphone Alors on éteint la lumière Et on va directement Sur Youtube Vous pouvez voir Que je suis déjà sur une vidéo Et que quand je vais tourner Mon téléphone Voilà ça le fait Et pour vous montrer la réactivité Je tourne Voilà Ça se met en plein écran Comme on aime bien Il y a une bonne réactivité Et ça j'apprécie drôlement Et je me suis donc mis Le plus près possible Et on va aller dans la qualité Pour vous montrer Que j'ai déjà mis Quelque chose De correct En 2160 pixels On va aussi S'approcher de l'écran Pour voir Ce qu'il en est Je vais faire des zooms Pour que vous puissiez voir La qualité qui s'en dégage A prendre en compte Que l'HDMI Sera beaucoup plus détaillé Que avec un mode de connexion Comme celui-ci Avec un iPhone Et la recopie d'écran En tout cas On peut voir que Voilà Ça reste correct Ça reste surtout très pratique Parce qu'on n'aura pas besoin De mettre un câble HDMI Mais on peut avoir Meilleur en termes de qualité Vous allez le voir Notamment en test HDMI Sinon Niveau des couleurs On a Ce qu'il faut A vrai dire J'ai été déjà impressionné Par la luminosité De cet appareil Et là Je suis content Des couleurs qu'on a On n'aura pas de soucis A projeter des vidéos Avec par exemple Des ombres ici Ou également Quelque chose De beaucoup plus blanc Comme ici Et voilà Autre vidéo Pour vous montrer Encore une fois Les couleurs Qui se dégagent de l'appareil On est sur quelque chose De très acceptable Pour regarder des films Et voilà On a quelque chose De bien détaillé Il faut faire attention Avec ce mode de connexion Il faut un bon réseau Et voici donc La qualité qu'on peut avoir En HDMI Et surtout en 4K Là j'ai mis une qualité 4K Et on peut voir Qu'il y a encore plus de détails Je vais me ravancer un petit peu Mais c'est fou de voir La différence de qualité Qu'on peut avoir Simplement avec la source Là on a Beaucoup Beaucoup de détails Voici vu d'ensemble Ce que ça donne C'est très joli De voir autant De détails Surtout que juste avant On a testé avec mon téléphone Et là on a encore Plus de détails Donc le conseil C'est d'utiliser De l'HDMI Pour avoir Les performances optimales Sur ce vidéoprojecteur Après également Ce n'est pas De la 4K Pure et dure Pour le coup La prise de caution native N'oubliez pas Que c'est la 1920x1080 Ça reste quand même Une très bonne qualité Et très convenable Pour regarder un film Vous avez vu Les belles images Qu'on peut avoir Beaucoup plus de détails Qu'avant Et évidemment Là comme c'est Connecté avec un fil Directement HDMI Aucune perte de qualité A cause D'un wifi mal réglé Par exemple Et bien maintenant On va écouter Le son de cet appareil Les haut-parleurs Qui sont déjà intégrés On va voir Ce que ça donne Avec une musique Que vous connaissez Sans doute tous Je suis satisfait du son Qu'on a eu Mais sachez Qu'on peut aller Encore plus loin Parce qu'on pourra Avoir le bluetooth Et connecter Par exemple Une enceinte Et c'est ce qu'on va tester Voilà mon enceinte a été détectée Je vais me connecter dessus Et je suis donc connecté En bluetooth A mon enceinte Et le son sort Bah évidemment De mon enceinte Ce qui est beaucoup plus appréciable Et beaucoup plus quali Parce que cette enceinte A elle seule Coute 500 euros Alors c'est après coup Que je découvre Qu'en réalité On pourra modifier L'aspect de l'image Directement En accédant aux paramètres Qui sont ici Et qui sont un petit peu cachés Ce n'est pas les mêmes paramètres Et voilà Ce qui nous affiche Ce ne sont pas les mêmes paramètres Qu'on a retrouvé directement Dans l'appareil Et c'est un petit peu dommage Que ce soit caché Et que c'est après coup Que j'ai pu découvrir cela Mais en gros Dans les images On pourra régler la luminosité Le contraste La saturation La teinte Et l'acuité Écoutez On a également aussi Une modification du son Qui peut être faite Avec les Hertz Et ça C'est la première fois Que je vois ça Donc une personnalisation Qui est possible Mais malheureusement J'ai dû un petit peu chercher Pour y accéder Alors vous avez vu Le test de l'appareil En règle générale Il y a pas mal de choses Qui ont retenu mon attention Notamment La facilité de connexion Avec la recopie d'écran J'ai envie de dire Maintenant c'est une base Pour un vidéoprojecteur On aura aussi également Une interface assez intuitive Notamment si on veut Brancher seulement Une clé USB Ou une micro carte SD Et ça C'est très sympa On a une meilleure interface Que sur d'autres projecteurs De la même marque Que j'ai déjà testé Là on a quelque chose D'un petit peu plus joli Très correct Facile à prendre en main Petite mention Pour la correction Trapezoïdale Qui se fera très bien Notamment Comparée à d'autres versions Que j'ai reçu De la marque WeWatch Par exemple Le V10 Pro A une correction Trapezoïdale limitée Alors que là On pourra prendre chaque coin Et régler selon chaque coin Et ça C'est très bien Niveau qualité d'image On a quelque chose De très correct J'ai envie de dire C'est de la 1080p native Donc de la Full HD On est sur quelque chose D'assez détaillé Evidemment Ce ne sera pas De la 4K native Donc autant vous dire Que afficher de la 4K Pourquoi pas Mais il n'y a pas Réellement utilité La 1080 suffit largement Alors pour moi Ce produit est parfait Si vous prenez Une enceinte Et que vous prenez Soit une très bonne connexion internet Soit que vous mettiez Quelque chose Pour de l'HDMI Pour envoyer les images De là Vous aurez une belle image Qui sera en direct Donc vous limiterez Les pertes de débit vidéo Et le son Bah vous ne serez pas limité Même si Bah évidemment Le son était très bon J'ai réussi à avoir Un son très clean Aucun grésillement J'ai cru qu'il y a Avoir des grésillements Mais non pas du tout Et si vous voulez aller Plus loin dans l'expérience En bluetooth Avec une enceinte C'est évidemment Beaucoup mieux Et bien je vous laisserai Aller voir le prix De cet appareil En description Il y aura le lien Evidemment Et je trouve Que pour le prix Et pour ce qu'on a Bah c'est selon moi Un meilleur rapport qualité prix Que le V10 Pro Qu'on avait déjà ouvert Très récemment sur la chaîne Une prise en main Beaucoup plus facile Une qualité meilleure Une luminosité Qui va surpasser Le modèle Que j'avais déjà testé Le V10 Pro Toutes ces caractéristiques Me font penser Que c'est peut-être Le vidéo projecteur Qu'il vous faut En dessous de 200 euros Avec une bonne qualité d'image Une bonne qualité de son Et pas mal de caractéristiques Permettant d'avoir Différentes sources Pour ce que vous allez projeter J'espère que vous aurez aimé ce test Moi j'ai validé Ce vidéo projecteur Un excellent rapport qualité prix Je pense que C'est la phrase à retenir De cette vidéo Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et on se trouve à la prochaine Bonne nouvelle vidéo C'était GX